Le mot Égypte, c'est un mot grec. Les Toutankhamon, les Ramsès, les Pharaons ne connaissaient pas ce mot Égypte. Comment appelaient-ils eux-mêmes dans leur langue leur pays? Leur pays, comment ils appelaient ça? Alors, ils appelaient leur pays par le mot Kemet, c'est-à-dire le pays noir. Comme vous dites l'Afrique noire. On ne dit pas l'Afrique noire parce que la terre est noire. On dit l'Afrique noire parce que la plupart des habitants là-bas sont debout noire. Voilà, ça s'oppose à l'Afrique blanche. Donc, ils appelaient leur pays le pays des noirs. Eux-mêmes, ils s'appelaient Kemetiou, c'est-à-dire les nègres, les noirs, au sens propre du terme. Les noirs, les nègres, Kemetiou, nous sommes des Kemetiou. Par rapport, bien sûr, à la Méditerranée, les blanches, aux Asiatiques, aux Grecs, etc. On s'identifie, ça, l'identité dont on parle aujourd'hui. Ils se sont identifiés comme noirs dans leur propre langue. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, la bataille est plus ou moins close. L'Égypte antique appartient bien au monde culturel, à l'univers culturel africain, négro-africain. Il y a des reines qui s'appellent Kemsit, c'est-à-dire la négresse. Elle s'appelle comme ça, c'est la femme d'un pharaon. Elle s'appelle Kemsit la négresse. La noire, elle égyptienne à 100%. Il y a des femmes qui avaient des bibliothèques. La reine Thiers avait une bibliothèque privée. La reine Hatshepsut faisait les phares de beauté, les parfums, avec le lotus, dans ses appartements, elle-même. C'est écrit noir sur blanc. Elle faisait des parfums. Donc, le fameux parfum, là, avec les lotus, ce n'est pas l'histoire qu'on copie. Les grèces n'ont pas de parfum, n'ont pas d'enceinte. Cette dame-là, pharaon, fabriquait les parfums, les phares, les lotions, etc., de beauté, dans ses appartements, dans son palais.